Aujourd'hui, ma visite nous amène aux Etats-Unis dans l'état de Pennsylvanie, plus précisément dans la ville de Philadelphie. C'est cette ville qui a vu l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis. Deux encore. Le 18 décembre 1865, après l'adoption de la Constitution des Etats-Unis, l'esclavage fut aboli ici, dans cette ville. Et ici, c'est dans ce temps-là que l'accroche de la liberté a été installée, qu'on appelle en anglais l'Iberi Bell. Voici l'accroche de la liberté. C'est cette ville qui a sonné l'achat de l'esclavage aux Etats-Unis dans les années 1865. Elle a été gardée ici précisément. Et ce site est comme placé sous un site touristique maintenant. Alors, nous allons continuer notre visite vers la Place de la Liberté, l'arrivée de Bell. Là, c'est l'enceinte de l'arrivée de Bell. Et ça, c'est la douche ici. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'apport de la liberté a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. C'est ici que l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis, l'esclavage a été décrité aux Etats-Unis. Et ce building, ça sert à l'indépendance du Visitor Center. C'est ici que les visiteurs, les touristes viennent prendre les tickets pour visiter le centre-lieu, le site de l'indépendance et le site de la fin de l'esclavage aux Etats-Unis, le site touristique. Voici l'enceinte de l'établissement. Ce building au fond, là-bas, ça sert l'ancien City Hall, qui veut dire l'ancienne mairie, ou l'ancien hôtel de vieux. C'est là que le dossier de l'indépendance, de décrit, sont tous élaborés. Les chaises, les tables, les armoires où le président George Washington s'est assis pour écrire la Constitution et l'évolution de le travail. Tous ces dossiers, ces matériaux, et ces matériaux sont gardés dans ce building qu'on appelle le City Hall, « Old City Hall », qui veut dire l'ancienne mairie. Là, c'est le centre-ville de Philadelphie, une partie du centre-ville de Philadelphie. Là, c'est le jardin de l'Aveille Belle, qui veut dire la Cloche de la Liberté. C'est ici qu'elle est gardée, dessus du Nord. C'est le centre-ville de Philadelphie, qui veut dire l'ancienne, l'approche de la Liberté. Ce building, on va dire, ici, ça, ça, c'est le building qu'elle a, l'endroit d'où l'approche de la Liberté a été gardée très suffisant. Je sais, mon documentaire va se terminer aujourd'hui. Et que si vous aimez mon documentaire, vous ne devez pas vous abonner. C'est la fin du documentaire. C'est cette ville de Philadelphie qui a décreté l'indépendance de leurs étudiants. L'indépendance des États-Unis a été décrétée ici, à Philadelphie. Et c'est cette ville qui a été dédiée aux Noirs. Et ceux qui voulaient rester aux États-Unis, la ville de Philadelphie leur a été dédiée. Ceux qui voulaient retourner en Afrique, dans leur terre d'origine, ont été ramener au Liberia. Alors, merci bien, abonnez-vous pour ne plus rater d'autres documentaires de ce genre. Merci bien, bye bye.